Alors aujourd'hui on va concentrer notre étude non pas à la paracha de la semaine Vahikra mais à la paracha de Zahor qui est la paracha qui va être lue demain en plus de la paracha de Shavua dans un deuxième Sefer Torah et selon le Shulchan Aruch l'obligation d'en rendre cette paracha est une obligation de la Torah pour les femmes il y a une discussion est-ce que les femmes se joignent à la guerre contre Amalek ou pas on verra, on verra c'est parce que c'est ça que ça dépend le but d'entendre la paracha de Zahor c'est de se mobiliser pour lutter contre Amalek si vous voulez vous y associer alors venez entendre demain la paracha parce que le but d'entendre la paracha c'est ça, c'est de se mobiliser, ne pas oublier Zahor au Tishkar et la discussion entre les décisionnaires était à ce niveau là est-ce que les femmes sont tenues d'entendre la paracha de Zahor comme les hommes parce que les hommes doivent mener la guerre est-ce que les femmes aident et en tout cas c'est une bonne chose de venir l'entendre sûrement et on va étudier donc en fait aujourd'hui non pas la paracha de Zahor que vous allez entendre demain qui se trouve à la fin de la paracha mais on va étudier aujourd'hui le passage de la Torah qui parle de la première guerre contre Amalek et c'est la Kriya Tatora de Pourim c'est-à-dire pour nous les gens de Yerushalayim cette Kriya Tatora on l'entendra vendredi matin prochain exactement dans une semaine vendredi matin prochain donc vous comprenez qu'à ce moment là on sera au Micheté donc le cours sera durant le Micheté alors on va donc étudier maintenant les derniers versets de la paracha de Bechalach où est raconté historiquement ce qui s'est passé au moment de notre première guerre contre Amalek on venait de sortir d'Egypte et Moshé Rabbeinu reçoit les consignes alors on est au verset 14 traduction traduction l'éternel dit à Moshé consigne ceci comme souvenir dans le livre et inculque-le à Yoshua quoi ? que je veux effacer la trace d'Amalek de dessous les cieux Moshé Rabbeinu donc érigea un autel qu'il nomma Dieu et ma bannière et il dit puisque sa main s'attaque au trône de l'éternel guerre à Amalek de par l'éternel de ciel, de siècle en siècle alors dans sa première étude le Rav Mouk fait une comparaison entre ce qui est marqué ici dans la paracha Vayavo Amalek cette paracha s'appelle Vayavo Amalek comme je disais c'est la paracha qu'on va dire à Pourim et la paracha de Zachor qu'on va entendre demain et il fait une comparaison entre ce qui est dit dans les versets et les versets ne disent pas exactement la même chose dans le commandement relatif à Amalek à Khoumash Devari donc à la paracha de Kitesh C qu'on va entendre demain la phrase correspondante est formulée sous forme d'un ordre adressé à Israël tu effaceras le souvenir d'Amalek Timche et Zecher Amalek alors il y a donc une différence dans la paracha que nous étudions maintenant il est marqué Macho Emche et Zecher Amalek c'est à dire que Khadosh Baruchou prend sur lui d'effacer le souvenir d'Amalek alors que dans la paracha de Zachor cet ordre nous est donné à nous alors à qui ce mérite d'effacer Amalek revient à Khadosh Baruchou il dit c'est moi qui vais l'effacer et à la paracha de Zachor il dit c'est vous qui devez l'effacer alors évidemment cette différence a été retenue par les commentateurs relevant cette apparente contradiction les sages du Midrash donnent l'explication suivante fais dit l'éternel Israël ce qu'il t'appartient de faire et efface le souvenir d'Amalek je ferai alors ce qui m'appartient de faire et j'effacerai cette trace de mon côté cette sentence fait ressortir qu'il est de notre premier devoir d'effacer non pas Amalek lui-même mais son souvenir sur terre c'est à dire son évocation car c'est précisément la glorification du principe d'Amalek qui constitue le danger pour l'avenir de l'humanité remarquons la différence la différence c'est que il y a effacé Amalek et il y a effacé le souvenir d'Amalek quelle est la différence entre les deux effacer Amalek c'est se battre contre lui ok c'est pas un draman et c'est difficile bien haut sur une potence ça c'est effacer Amalek mais il y a effacé le souvenir d'Amalek c'est quoi le souvenir d'Amalek le souvenir d'Amalek c'est ceux qui ont la nostalgie de Hitler alors là tout à fait carrément ils ont la nostalgie de ce temps là ils continuent à cultiver le souvenir d'Amalek de ce qu'il a fait qu'il avait raison d'éduquer les générations d'après à cela et ça c'est un travail qui est c'est un travail d'éducatif c'est un travail c'est un travail d'abord un travail spirituel parce que parce que pourquoi c'est un travail spirituel parce qu'il faut montrer que le mal est le mal on peut vivre une civilisation où la définition du mal n'est pas évidente on peut dire que le mal il est mal de façon subjective ça dépend pour qui pour ceux qui subissent le mal eux le considèrent comme le mal mais pour ceux qui ne subissent pas le mal pourquoi dire qu'il est mal chacun a sa vérité chacun a sa façon de voir le mal c'est un arabe oui comment on peut respecter l'ordre d'Akadamou aussi en parlant du souvenir d'Akadamou si chaque génération on le répète sans arrêt donc on ne peut pas effacer le souvenir si on n'a pas le goût à depuis combien de temps depuis combien de temps on répète à l'humanité qu'il est interdit de tuer alors quelqu'un pourra dire écoutez il vaut mieux peut-être arrêter d'en parler comme ça les gens s'arrêteront de tuer vous pensez que ça se passe comme ça on a le devoir de parler et c'est un devoir qui nous revient chaque année chaque année avant la parasha de Zahor tous les rabbiniques dans toutes les communautés vont dire n'oubliez surtout pas de venir demain entendre la parasha de Zahor à mon avis d'ailleurs il faudrait quand même rajouter quelque chose pas seulement dans le but d'entendre les mots sans en perdre seulement même une voyelle mais dans le but de savoir que vous êtes encore dans un monde où Amalek existe maintenant il faut savoir qu'il y a des gens qui n'ont pas l'air du tout effrayés d'Amalek pas du tout ils ne sont pas du tout effrayés d'Amalek il y en a même qui vont habiter à Berlin pourquoi pas il y a des gens qui ne sont pas du tout paniqués de ça ça ne les inquiète pas ils ne se sentent pas engagés par ça et ça c'est quelque chose hier je lisais quelque chose d'extraordinaire c'est que un des un des survivants de la Shoah qui était le chef du ghetto de Vilna il a institué dans son kibbutz un kibbutz de la Chomera de Saïr que une fois par an tout le monde réuni au kibbutz se levait et criait Zachor évidemment dans ce kibbutz il ne disait pas la parasha de Zachor il ne sortait pas un séfactora la parasha la shabbat avant pourrime etc mais il instituait que tous les gens du kibbutz une fois par an se lèvent et disent ensemble Zachor pourquoi ? parce que contrairement à ce que l'on pense l'oubli est facile l'oubli est facile l'oubli est facile ça veut dire ah mais écoutez c'est pas la même génération c'est plus les mêmes on a appris la leçon d'accord ? on a appris la leçon et les croix gammées se multiplient dans toute l'Europe on a appris la leçon donc c'est clair la croix gammée si on voit une croix gammée en principe on devrait au moins vomir au moins au moins d'accord ? et aujourd'hui pour certains c'est un emblème c'est quelque chose à dessiner partout à peindre partout et à chaque fois on trouve une explication c'est parce qu'il y a quelqu'un qui les a énervés vous comprenez ? mais on ne va pas choisir autre chose on ne va pas on ne va pas choisir un autre signe quelqu'un t'énerve tu peux je ne sais pas quoi mettre un graffiti mais pourquoi tu mets une croix gammée ? parce que tu t'identifies avec ce qui se cache derrière ça tu as vu ces défilés avec des bannières où la croix gammée était à la tête de toutes les jeunesses et de tous les défilés enfin c'est pas parce qu'on parle de ça qu'on ramène l'existence de quelque chose c'est parce qu'en réalité on n'a pas fini on n'a pas fini le travail spirituel le travail moral le travail éducatif et peut-être même le travail dans les faits c'est exactement ceci pour et alors maintenant comment expliquer que d'une part ça nous est donné comme un ordre et d'autre part que la kadosh baruchou le dit ça sera moi et réponse et bien on a toute l'histoire ici qui est résumée et l'histoire est que l'homme doit faire tout ce qu'il peut et quand il ne peut pas plus que ce qu'il peut faire alors la kadosh baruchou viendra compléter mais au moins il est tenu de faire tout ce qu'il peut faire si on vous demande vous de bombarder le chemin de fer qui mène à Auschwitz vous pouvez quand même vous permettre de consacrer trois bombes pour détruire le chemin de fer qui mène à Auschwitz et pas nous raconter que les avions ne peuvent pas se détourner de leur cible enfin Zéou et jusqu'à présent cette équation n'a pas été résolue oui mais pourquoi n'en a pas été c'est ça que je comprends pas il y a deux fois l'ordre de détruire Amalek s'il était détruit il ne revivrait pas et s'il avait été détruit il ne revirait pas conclusion il n'a pas été détruit conclusion il y a un combat qui a été mené contre lui mais pas une victoire un combat ce n'est pas forcément une victoire il y a un combat qui a été mené parce que Amalek il va aller jusqu'au bout alors à un moment donné les gens en ont un peu marre mais il n'y a pas eu de victoire je rappelle que le décret de Amman n'a jamais été annulé le décret de Amman n'a jamais été annulé parce que c'était un décret royal parce que ce décret était un décret royal et que quand Mordechai et Esther se sont adressés à Achashverosh pour qu'il annule le décret de Amman la réponse d'Achashverosh a été annoncée interdit par la loi quoi interdit par la loi c'est interdit par la loi le roi de Perse est considéré comme un dieu il n'a pas le droit d'annuler ses propres décrets sinon il n'est pas dieu un roi ne se trompe pas Dieu il annule le décret lui lui parce que lui c'est le vrai roi mais pour qu'un roi se considère comme étant le roi alors il a au niveau des hommes il doit être quelqu'un qui quand il signe un décret il ne l'annule pas jusqu'à présent aujourd'hui compris le décret de Amman n'a pas été annulé qu'est-ce qui a été fait quand Mordechai et Esther ont entendu la réplique d'Achashverosh ils lui ont dit alors qu'est-ce qu'on fait parce que sache qu'on est compris dans l'affaire le décret d'Aman c'est aussi moi et elle alors Achashverosh il a dit écoutez je vais vous faire une grande grâce je vais vous donner le droit de vous défendre c'est bien on a reçu nous les juifs le droit de se défendre c'est quand même de la part d'un roi extraordinaire de nous donner le droit de nous défendre c'est pas mal quand même on a reçu le droit de se défendre c'est pas mal vous ne vous imaginez pas que ça a été toujours comme ça dans l'histoire dans l'histoire les juifs n'avaient pas le droit de se défendre c'est pas qu'on les tue c'est ça d'air mais qu'on se défendre ça non alors on toujours est dit qu'il a le droit alors les juifs ont reçu le droit de se défendre donc ils se sont procuré des armes ils se sont battus contre les Amalikib ils en ont tué seulement 75 000 mais le décret de Hamad n'a jamais été annulé il est quelque part dans les caves de là où Hamad vivait essayez de réfléchir où ça se passe vous comprendrez tout ça jamais le décret de Hamad n'a été annulé alors si on se demande qu'est-ce qui se passe avec Amalik mais voilà le décret de Hamad il existe signé de l'ordre royal ok pourquoi réfléchissez à ça et vous apercevrez qu'il y a certaines mesures qui ont été décrétées contre les juifs et jusqu'à présent ces mesures n'ont pas été annulées en Europe les espagnols ça leur a pris seulement 5 siècles pour dire qu'ils se rétractaient de l'inquisition 5 siècles c'est pas mal on a quand même le temps de réfléchir en l'espace de 500 ans ok au bout de 500 ans ils ont dit oui écoutez c'était peut-être pas sympa pas mal alors vous comprenez il faut savoir il faut réfléchir réfléchissant à ça ça nous paraît tout à fait ouais on est dans un monde civilisé où toutes les choses etc tout se passe tout va bien etc ok le fait qu'on a survécu que c'était un miracle oui Hachem a probablement annulé ce décret non il a annulé le décret de l'époque où ça devait se passer c'est à dire l'époque de Haman c'est à dire que Haman n'a pas pu réaliser son dessin D-E-S-E-N son dessin ça Kadosh Baruch Hu évidemment il tient sa promesse que jamais le Hame Israël ne sera effacé de la surface de la terre ok mais il n'a pas le décret de Haman n'a pas été annulé pour les générations jamais il n'y a pas eu une histoire où le décret de Haman moi je ne connais pas si vous savez vous connaissez une histoire où le décret de Haman a été annulé moi personnellement je n'ai jamais entendu que le décret de Haman a été annulé ce qui a été annulé c'est la réalisation du décret c'est pas la même chose la réalisation du décret a été annulée mais pas le décret le décret n'a pas été annulé Akash Verosh a dit je ne peux pas annuler l'Akhan il a envoyé les deuxièmes missives si ça si vous pouvez pendant Pourim et qu'on lit la Megillah Tester essayez de faire attention à ce qui est marqué et vous apercevrez que Akash Verosh a envoyé une deuxième missive mais il n'a pas annulé jamais il n'a jamais été annulé ce décret alors de temps en temps Amalek est là il dit alors vous êtes d'accord vous n'êtes pas d'accord il demande donation il y avait un ambassadeur d'ailleurs il était un ambassadeur d'Israël en France dernier et il s'appelait Ben Eliyahu dommage que Daniel Ben Ilsa Eliyahu Ben Elisa Eliyahu Ben Elisa et une fois il m'est tombé entre les mains le livre qu'il a écrit et c'était son doctorat et qu'est-ce qu'il a fait dans son étude de doctorat c'était quoi son étude il a fait quelque chose de très intéressant il est Eliyahu Ben Elisa il était ambassadeur d'Israël à Paris en Égypte il y a plusieurs endroits mais entre autres il est à Paris aussi en Égypte possible Eliyahu Ben Elisa oui peut-être à Paris il était et il a fait comme doctorat il est allé et il est allé chercher dans les archives la correspondance qu'il y avait entre l'Allemagne et les ambassades les ambassades des pays qui avaient leur ambassade à Berlin sous le régime nazi il est allé consulter les archives a priori c'est historique on lui a donné accès et il amène les documents alors il faut voir un peu la correspondance qu'il y avait parce que ce rachat il marchait qui allait à la tête de l'Allemagne il était très très à l'écoute de la réaction des autres pays dans le monde il avançait pas à pas et à chaque fois il vérifiait quelle était la réaction des autres pays alors à travers le courrier qu'il y avait avec les ambassadeurs qui sont restés en Allemagne nazie très longtemps très longtemps il y avait des représentants officiels de tous les pays du monde en l'Allemagne alors que l'Allemagne était en guerre contre le pays je ne sais pas si vous vous rendez compte vous vous disiez mais c'est de l'absurde c'est de la folie la folie il n'y a aucun problème que ça soit de la folie il n'y a pas de problème et il a mené dans son livre c'est un livre qui existe et il a mené je ne sais plus où il est aujourd'hui il a mené les courriers et à chaque fois on voyait alors il y en a qui protestaient un peu mais ils vérifiaient que la protestation ne l'empêcherait pas de progresser dans ses projets et à chaque fois il vérifiait et il demandait il y a aussi par exemple il était assez inquiet des réactions du Vatican alors à chaque fois il demandait comment ils réagissent comment ils réagissent là-bas comment ils réagissent et il a mené tous ses courriers c'est phénoménal tout ce qu'il dans son livre c'est des choses qu'il cite voilà la lettre de tel jour telle année tu regardes l'année tu dis c'est pas possible mais c'est en pleine guerre qu'est-ce qui a été comment vous réagissez alors il dit écoute il exagère alors on n'a pas l'intention c'est notre politique c'est comme ça qu'on a l'intention le fureur a l'intention de continuer ses projets et il vérifiait vous comprenez Amalek il vérifie il a signé un décret il voit la réaction Akashverosh lui signe tampon c'est bon tu peux y aller ok ensuite Mordechai Esther intervient ok ce que j'ai signé je ne peux pas annuler maintenant alors il y a ici un principe important le principe c'est que tant que il y a quelque chose à glorifier dans le mal dans l'Amalek mais tu n'as pas effacé le souvenir d'Amalek de quoi tu parles tu as effacé le souvenir d'Amalek il y a des gens qui glorifiaient du matin au soir Amalek du matin au soir sans se cacher sans rien du tout aucun problème vous venez d'effacer pour moi quelque chose qui me gênait c'était effacer le souvenir quand on efface un souvenir ça veut dire ne plus avoir ce souvenir c'est ce qu'il y a à expliquer je n'ai pas entendu et donc où vous avez apporté si vous voulez cet éclaircissement c'est quand vous avez effacé ce qui s'identifie à Amalek je vous remercie parce que c'était pour moi confusant zécher Amalek c'est ce qui laisse Amalek présent dans l'esprit des gens c'est à dire on peut comprendre ces juifs là on peut comprendre il y a quelque chose qui est c'est ça le zécher essayer de penser dans l'autre sens est-ce qu'on veut oublier le souvenir de quelqu'un qui nous est cher non et qu'est-ce qu'on fait pour pas oublier ce souvenir tu fais tout on te dit est-ce que tu veux écrire son nom quelque part bien sûr est-ce que tu veux qu'on parle bien sûr est-ce que tu veux qu'on le rappelle à l'occasion mais bien sûr ok et bien ça veut dire quoi donc il faut effacer le souvenir d'Amalek c'est que quand on te dira est-ce que tu veux que l'on parle de non non mais si on te dit oui si on te dit bien sûr les symboles les livres les signes sa pensée ces livres qui sont répandus dans le monde entier qui sont pas hors la loi Makara quel moyen on a je vais vous dire il n'y en a qu'un seul un seul c'est un secret mais je vous le donne il n'y a qu'un seul il n'y a qu'une seule possibilité ça s'appelle l'état d'Israël à part ça je ne connais pas d'autres méthodes il n'y a que l'état d'Israël qui est capable de faire une chose pareille à un niveau collectif parce que quand il dit ici ça veut dire la chose suivante ça veut dire j'efface son nom pour que mon nom puisse apparaître c'est ce qui est marqué à la fin pourquoi parce que tant que lui son nom est présent mon nom ne l'est pas donc si on veut envisager une démarche divine qui vient effacer le nom d'Amalek ça va obligatoirement avec une démarche divine qui fait apparaître son nom dans le monde son nom dans le monde ça porte un seul nom Israël ne me racontez pas qu'Amalek il veut s'en prendre aux autres pas du tout il ne veut pas s'en prendre aux autres pas du tout la question elle s'appelle Esther donc on est obligé merci on le présente pour l'instant comme vous l'avez dit comme un ennemi d'Israël comme l'ennemi d'Alterdor etc mais on entend aussi depuis longtemps qu'Amalek est en nous qu'on le porte en nous le peuple juif c'est des drachotes pour les gens qui ont du Yatserara ne vous laissez pas prendre à cela parce que parce que j'ai pas dit que c'est faux mais quand on veut essayer de comment dirais-je encourager les gens à lutter contre le Yatserara leur Yatserara qui les rend tellement petits qu'ils ne s'occupent que d'eux-mêmes vous avez entendu qu'ils ne s'occupent que d'eux-mêmes et que la seule chose qu'ils intéressent dans leur vie c'est leur Yatserara alors ils décident de faire toutes ces drachotes sur Amalek en disant tu sais Amalek est en toi il faut lutter contre Amalek qui est en toi et leur Amalek qui n'est pas en toi tu t'en occupes à part leur Amalek qui est en toi leur Amalek qui veut détruire le Hame Israël aujourd'hui qui envoie des tilim et ça c'est de la rigolade par rapport à ce qu'il veut envoyer vous comprenez bien c'est Akadosh Bouchoud de temps en temps il allume un petit voyant rouge en lui disant mes enfants sachez que je suis là quand même n'oubliez pas d'accord ? il envoie la semaine de Zahor oui oui dans la semaine de Parashat Zahor il envoie des tilim c'est à dire si vous avez peut-être oublié l'obligation d'entendre la Parashat Zahor je vous donne un petit rappel à propos que si vous avez pensé que tout va bien dans le monde et que la paix est arrivée simplement je voulais simplement vous rappeler que c'est pas comme ça que le décret de Hama n'a pas été annulé alors je dis on peut amener une dracha comme ça à Derechagav mais on ne peut pas faire maintenant l'essentiel de la lutte contre Amalek de Amalek et Antoine si tu as des problèmes alors va il faut il faut il faut aller traiter si tu sans arrêt tu te sens avec Amalek en toi et Antoine tu as un problème à l'échelle collective du peuple le Ham Israël aujourd'hui comme il y a 80 ans est destiné à être effacé de la surface de la terre et personne n'a vérifié exactement quel était le juif qui menaçait après la guerre de la deuxième guerre mondiale il y a une équipe de 50 jeunes qui voulait tuer tous les nazis qui étaient restés vivants vous avez entendu parler vous savez à qui ils appartenaient cette équipe à la chambre de Saïr non extrême à eux ils ont compris alors eux ils ont compris et ils n'ont compris pas alors Makara et on les a finalement très peu a été fait très peu il y en a beaucoup qui sont restés qui ont commencé qui ont pris des places et celui qui est à la tête de ce groupe là il a lutté ensuite pour la reprise des relations avec l'Allemagne et il a dit sachez une chose les l'ambassadeur d'Allemagne et toute l'équipe qui va avoir l'ambassade ils étaient pendant la seconde guerre en train de fuir des juifs et maintenant ils vont représenter l'Allemagne en Israël il a fait non coulacabote vous comprenez alors ce que je voulais vous dire là Esther c'est qu'il y a quelque chose d'important il faut toujours d'abord prendre les choses dans leur sens simple après tu commences une petite rachia pas simple et tu sais celui qui a des doutes en lui Amalek Gematria Safek il faut les Salek et Asafek ça peut-être mais ne me dis pas du matin au soir que le Amalek contre lequel on doit lutter c'est le Amalek qui est en nous alors on a tout perdu c'est à dire le Parashat Zakhor tu arrives Shabbat Parashat Zakhor tous les gens ils viennent étudier Parashat Zakhor et on leur demande dis moi qu'est-ce que tu as pris de cette Parashat il faut que je lutte contre le Amalek qui est en moi ou en nous tu sais dans la rue il y a des Amalekim qui se baladent il faut lutter contre les Amalekim qui sont là et les Amalekim qui nous tirent maintenant et qui nous envoient des missiles et des et des tilim et qui menacent d'exterminer tout le Médina d'Israël non mais ça c'est rien tilim non mais enfin il faut il faut c'est pas qu'il ne faut pas dire des tilim évidemment mais il ne faut pas il ne faut pas les balbels qu'est-ce que tu fais avec toutes les trois les trois gamins qui se baladent aujourd'hui dans le monde entier partout il y a une carte maintenant de l'Europe qui a été publiée avec tous les endroits où des croix gamins ont été dessinées allez la voir cette comment dirais-je carte vous allez vous dire c'est pas possible j'y crois pas allez 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 voir et ça c'est pas tout parce que sachez une chose ça c'est un deuxième secret que je vous révèle la plupart des actes antisémites ne sont pas diffusés il y a quelqu'un qui s'y connaît qui me l'a dit je ne peux pas vous dire qui on fait tout pour ne pas publier les actes antisémites on ne veut pas on ne veut pas effrayer on ne veut pas créer la panique on ne veut pas que ça devienne une épidémie c'est intéressant ça cet argument d'ailleurs il est intéressant ça veut dire quoi c'est à dire que si on commence à raconter combien d'actes antisémites il y a dans le monde ça va encourager donc il y a des gens qui attendent d'être encouragés c'est comme idée cette idée là pourquoi si quelqu'un te parle d'un crime ça t'encourage à faire un crime toi ou tu vas lui dire on a peur que ça encourage qu'il y a des cellules qui se réveillent ça n'a pas été fait ça n'a pas été nettoyé ça n'a pas été nettoyé ça n'a pas été nettoyé quand vous entendez les juifs de France vous le dire non non les juifs de France c'est pas pour nous mais écoutez il faut savoir une chose Esther moi je n'ai aucune critique sur les juifs de France pourquoi ? parce que quelqu'un qui est ici il voit il voit ce que quelqu'un qui est là-bas ne voit pas moi je ne peux pas je ne peux pas je ne peux pas dire écoutez à Paris vous devez avoir la même vision que nous parce que nous on est dans une lumière totale on est dans une lumière totale on est bas or tu ne peux pas demander à quelqu'un qui a des nuages toute l'année à cette hauteur ça vous est déjà arrivé d'avoir des nuages à cette hauteur tu ne peux pas lui demander tu ne vois pas ce qui se passe je ne vois pas pourquoi tu ne vois pas parce qu'il y a quelqu'un qui a dit on est dans nuit et brouillard vous avez entendu parler de lui de nuit et brouillard zého donc zého moi je vais pourquoi je pars là-bas pour essayer d'amener la lumière c'est pas moi j'amène avec moi le rayon oui c'est à dire que moi je n'ai rien à leur reprocher je ne peux pas leur dire écoutez comment vous ne voyez pas la lumière on ne la voit pas en Erette Israël on voit on comprend on sait ce que ça veut dire quand on est en Erette Israël on voit zého alors s'il y a un travail qui est à faire c'est à notre niveau maintenant il faut espérer il faut faire tous les efforts pour que nos frères dans le monde entier comprennent comme Mordechai et Esther l'ont fait Mordechai et Esther Mordechai dit à Esther tu sais on est en danger d'extamination alors Esther lui dit qu'est-ce qu'on fait alors il dit Mordechai il n'y a pas de choix il faut que tu donnes ta vie je donne ma vie oui il faut donner ta vie ma petite il n'y a pas de choix il faut sauver le âme Israël en général pour sauver le âme Israël il faut qu'il y ait quelqu'un qui donne sa vie et c'est toi qui dois le faire alors Esther lui dit ok j'accepte c'est à dire j'accepte c'est ma mission je l'ai rempli maintenant il faut que tu réveilles les juifs parce que si je donne ma vie mais que les juifs ne se réveillent pas ça va servir à quoi vous comprenez alors qu'est-ce qu'elle dit à Mordechai maintenant c'est moi qui donne les ordres Esther dit à Mordechai maintenant c'est moi qui donne les ordres tu vas ramasser tout le peuple Israël tu vous allez jeûner c'est à dire vous allez arrêter d'aller dans les restaurants et dans les festivals et dans les trucs d'accord ça veut dire quoi jeûner c'est ça que ça veut dire arrêter les restaurants et le ski et tout le bataclan arrêtez tout ça d'accord et pendant trois jours vous allez commencer à réfléchir qu'on est en danger de mort quand on ne mange pas en général on peut réfléchir mieux que quand on est au restaurant et qu'on est en train de manger depuis trois heures d'accord en général on a l'esprit plus lucide et Mordechai lui dit tu as raison alors quand est-ce que tu veux qu'on jeûne maintenant alors Esther lui dit maintenant et Mordechai lui dit attends maintenant c'est un peu difficile parce que c'est Pessah alors Esther lui répond une réponse qui est intéressante à propos du Yetzirah qui est le Hamet elle lui dit oui mais tu comprends que s'il n'y a plus de Hame Israël il n'y aura plus de Pessah il n'y a pas de Hame Israël personne n'aura lutté contre ce Yetzirah il n'y aura plus de Yetzirah il n'y aura plus de Hame Israël alors Mordechai qui est le Talmid Chacham de toute la génération et d'après nos sources il est prophète il dit à Esther qu'on a la carotte Esther à Niyosè c'est-à-dire maintenant c'est Mordechai qui s'exécutent devant Esther vous avez compris parce que Esther c'est la Shrina parce que c'est Knesset Israël va-t-il bâche Esther Malchout elle dit mais on ne comprend pas on va mourir on va disparaître de quoi tu me parles c'est pas qu'on ne doit pas respecter Pessah mais tu ne comprends pas qu'Amalek il veut nous supprimer il n'y aura plus Pessah il n'y aura plus Chavurot il n'y aura plus Zoukot il n'y aura plus Hanouka il n'y aura plus Pourim il n'y aura plus rien de quoi tu parles il faut ramener les choses à leur juste dimension il faut savoir réfléchir de façon globale qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu veut de nous dans ce monde comment on traduit ça pour aujourd'hui comment on traduit ça pour aujourd'hui c'est-à-dire que Esther c'est nous le sacrifice c'est nos enfants qui vont à l'armée comment ils doivent le comprendre à l'extérieur comment ils doivent comprendre à l'extérieur qu'il y a des juifs qui sont prêts à une Messie route nefesh et que cette Messie route nefesh c'est pas à un niveau individuel mais à un niveau collectif qu'on a à faire apparaître du point de vue éducatif la valeur de ce qu'est ce peuple qui porte le nom de Dieu il sera elle et qu'on doit donc travailler au niveau éducatif qu'on doit parler de ça à nos enfants qu'on doit leur ouvrir les yeux et les nôtres en même temps qu'on doit expliquer à nos frères dans le monde entier que quand Amalek se réveille en général il ne fait pas de choix ok et qu'on doit renforcer tout ce qui est aujourd'hui le nom de la Katoch dans le monde c'est-à-dire Israël 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 Zého gamarnou et que s'il y a des gens qui nous proposent de la défaite on n'est pas d'accord ni une défaite morale ni une défaite spirituelle ni une défaite militaire ça va de soi mais il n'y a aucune défaite à accepter aujourd'hui on nous propose des défaites alors qu'est-ce que vous pensez qu'on permette je ne sais même plus comment on dit ça la drogue la malo la malo la malo tout le monde s'en sert d'abord pourquoi moi je ne comprends pas pourquoi on nous fait une injure ça veut dire tout le monde s'en sert moi je ne m'en sers pas je vous dis la vérité je l'avoue c'est quoi cette histoire là tout le monde s'en sert il faut faire passer une loi pour permettre la drogue mais tu m'as l'air drogué mais tu es drogué mais ça veut dire on doit accepter aucune défaite aucune défaite c'est quoi cette folie alors on te propose une folie et tu cours après Makara Zého c'est le trafic de Esther qu'est-ce que Esther dit je n'ai ça veut dire quoi allez défaite vous de toutes ces des choses superflues il faut se défaire des choses superflues il faut parler de l'essentiel toucher l'essentiel vive l'essentiel il faut il faut être convaincu que leur âme israélien Tafkid Gadol Meant Barolam et tout leur âme nous regarde en disant vous savez en réalité il n'y a que vous qui pouvez lutter contre Amalek parce que nous on ne peut pas lutter par Amalek pourquoi on ne peut pas lutter contre Amalek parce qu'on n'a pas les armes on a des armes mais on ne peut pas s'en servir on ne sait pas s'en servir on ne veut pas s'en servir il n'y a que vous qui avez des armes qui avez les armes morales et les armes supérieures individuelles vous vous avez affaire quelqu'un ne peut pas lutter contre Amalek s'il n'a pas quelque chose à faire apparaître à la place comment il est arrivé ce rachat il y a 80 il y a 80 entre nous 80 c'est pas beaucoup il y a des gens aujourd'hui qui a 100 ans donc 80 c'est il était vivant alors comment il est arrivé parce que l'Europe n'avait rien à proposer à la place alors il a dit moi je vous propose quelque chose quand on ne fait pas apparaître le bien apparaît le mal il n'y a qu'un peuple au monde qui peut faire apparaître quelque chose qui peut faire apparaître quelque chose de vrai d'authentique de total Zého donc lui peut lutter contre Amalek Akadosh Baruch Hu il ne demande pas ça aux autres nations parce qu'il n'y a rien d'autre à faire apparaître vous voyez des gens qui se mobilisent dans le monde contre Amalek ils vont dire et à la place qu'est-ce qu'il y aura ils n'ont pas de réponse mais nous on a une réponse on a la Torah on a le Thor on a le Tzedek on a le Yosher on a Ava on a Ahva on a Tov on a Tov on a on a on a la Torah on a le Hémet qu'est-ce que tu veux de plus c'est exactement le contraire d'Amalek Ken Elia ce slogan là Tizko Zahor Zekher Tim Hed Zekher Amalek Arshab c'est pas c'est pas quelque chose de nouveau que je vais dire on sait très bien que les nations les nations elles nous aiment pas ni Israël ni les Juifs ils aiment pas et de tout temps ça a été comme ça or dans toutes ces nations c'est plein d'Armalek puisqu'ils n'en aiment pas alors si le fait de faire l'Imhok est à Zekher de les tuer c'est impossible on peut pas tuer des milliards de personnes des milliards ou là alors des milliards parce que c'est le monde entier qui nous aiment pas alors qu'est-ce qu'on peut faire on peut faire à la limite quelque chose de changer leur point de vue changer mais ce que je m'aperçois c'est que depuis qu'on est en rame on n'a jamais réussi à le faire ça veut dire que c'est quelque chose qui est qui est impossible c'est on peut répéter ça tous les ans mais jusqu'à maintenant je vois que ça fait 4000 ans que ça dure et avec l'histoire d'Ahaj-le-Log et compagnie qu'on a cette haine dans le monde qu'on peut pas effacer ça c'est pas l'histoire de Megillah Tester ce que vous venez de dire c'est pas la Megillah Tester parce que dans la Megillah Tester non non j'ai pas dit j'ai dit c'est pas la Megillah Tester parce que dans la Megillah Tester Mordechai et Esther ont réussi maintenant je comprends qu'on se dit écoute depuis des générations il y a marqué c'est les derniers mots ici d'ailleurs vous avez remarqué Mido 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 c'est-à-dire t'imagines pas que ça va se terminer Mido c'est pas terminé mais c'est l'un Mido que le Hame Israël il n'a pas de réussite dans sa lutte contre Amalek parce que si le Hame Israël n'avait pas de réussite dans sa lutte contre Amalek et bien on serait pas là